A 27 ans, la recherche de liberté artistique attire le peintre catalan Joan Miró à Paris. Il y vivra de nombreuses années, entre 1920 et 1945. C'est durant cette période que l'artiste va révolutionner sa création, délaissant portraits et paysages pour des mondes faits de signes étranges, ambigus, sur des fonds monochromes sans perspective. Il disait que l'abstraction ne l'intéressait pas, il n'appréciait pas qu'on le considère comme un peintre abstrait. Il disait qu'il peignait des éléments de sa réalité, mais il évoquait le monde des rêves, des visions, des hallucinations. Il y a beaucoup de références à la nature, mais par exemple, dans le tableau nommé « Cheval de cirque », on ne voit aucun cheval, ou bien dans les fumeurs, on ne voit que la fumée. Ce sont des œuvres très mystérieuses. Miro cherche alors à transformer ses expériences en images, étudie le rapport entre l'œil et le cerveau. Considérant que l'art de son époque a perdu tout sens, il veut retrouver la pensée primitive, la logique de l'art rupestre, peu de signes, mais beaucoup de signification. Miro n'essaie pas de copier la réalité, il ne peint pas un homme réel, une femme ou un oiseau réel, mais plutôt l'idée d'un homme, d'une femme, d'un oiseau ou d'une étoile. Je crois que c'est ça, le sommet de son langage. Ici, par exemple, toutes les toiles ont le mot nuit dans leur titre, mais elles sont blanches, ce qui paraît contradictoire. Je crois qu'il fait ici allusion à la lumière nocturne, une autre sorte de lumière, une lumière spirituelle. C'est après cette période parisienne, vers 1947, que Johan Miro commença à être connu et reconnu dans le monde des arts et bien au-delà. Johan Miro, la réalité absolue à découvrir au musée Guggenheim de Bilbao jusqu'au 28 mai 2023.